ni avec le maire, ni avec les élus. À aucun moment où le mot « concertation » est sur toutes les bouches et dans toutes les revendications, où la verticalité est montrée du doigt, les élus doivent constater avec dépit qu'ils ont été purement et simplement court-circuités et se voient obligés, une nouvelle fois, de sortir le carton jaune. Pour terminer avec une note d'espoir, que votre propos introductif, M. le Préfet, puisse être préfigurateur d'une démarche qui aille dorénavant dans le bon sens. Merci. Merci Alphonsa. Christiane, Wolf-Hugel. M. le Préfet, M. le Président, chers collègues, mon binôme Étienne Wolf, vice-président du Conseil départemental et moi-même, nous nous permettons d'interpeller l'État quant à la polémique lancée par le Président de l'Eurométropole au sujet de l'implantation du centre pénitentiaire sur le site de l'EPSAN à Heurte. À notre connaissance, les études menées par les services compétents de l'État n'ont en aucun moment envisagé l'hypothèse de cette possibilité. Le sujet de requalification de la friche de l'EPSAN m'est particulièrement cher pour trois raisons. Premièrement, aux côtés du maire de Heurte, Denis Rydinger, en tant qu'adjoint au maire, en collaboration avec l'ensemble des élus de la communauté de communes de la Basse d'Orne, nous avons déployé ces dernières années des efforts importants pour que la requalification de ce site de l'EPSAN devienne une réalité. avec des solutions compatibles avec l'histoire du site, avec conservation d'une partie emblématique du bâti existant, tout en insufflant une nouvelle dynamique économique en recherchant des porteurs de projets, non seulement de développement de l'économie locale, mais également au travers de projets complémentaires à l'environnement industriel et autoroutier existant. Deuxièmement, en tant que membre du conseil de surveillance de l'EPSAN, dont mon binôme Étienne Wolf en est le président, je ne puis qu'appuyer les solutions économiquement viables pour le vendeur et également respectueuses de l'histoire, parfois douloureuse, de ce site. Rappelons que la défunte raffinerie de l'EMS était à l'origine de la fermeture obligée du site de l'EPSAN à Heurte, et ce, malgré des investissements récents sur le site condamné. Troisièmement, en tant que conseillers départementaux, mon binôme et moi-même œuvrons depuis plusieurs années avec les services et les élus départementaux qui soutiennent notre projet et que je remercie au Passage pour qu'aboutissent les recherches et démarches auprès d'investisseurs privés, pour la mise en œuvre de solutions innovantes pour l'économie locale et qui sont aujourd'hui en voie de concrétisation. Nous en appelons donc à l'État, et le maire de Heurte vient d'adresser un écrit dans ce sens à Mme la ministre de la Justice, pour qu'intervienne rapidement une prise de position claire et ferme. Elle devra permettre de stopper la rumeur lancée par M. Herrmann sans aucune concertation et au mépris du travail engagé sur le terrain par les élus de nos collectivités. L'histoire, avec un grand H, nous a montré que des méthodes moyenâgeuses avaient persisté jusqu'en 1861, lorsque déjà, en ce temps-là, la ville de Strasbourg décidait de rejeter hors de son périmètre un dépôt de mendicité sur l'actuel site de l'EPSAN. La reconduction en 2019 d'une réflexion et d'une méthode aussi archaïque de l'exclusion serait un signal très négatif, que ce soit à Heurte ou ailleurs, qui ne pourrait qu'encourager la propagation de sentiments d'affrontement métropole-campagne. Une mairie, une école, un gymnase, une salle des fêtes, un musée, etc. sont autant de composantes structurantes et indispensables au bon fonctionnement de notre société. Mais les établissements de soins, les établissements de santé, les centres spécialisés, les centres pénitentiaires, les palais de justice le sont tout autant. Qu'une collectivité comme l'euro-métropole que nous soutenons dans son aspiration au rayonnement régional, national, transfrontalier et européen et qui héberge la Cour européenne des droits de l'homme ne soit pas en mesure d'assumer ce genre de projet et n'ait d'autre intelligence que de rejeter hors de ses contours un équipement pourtant indispensable constitue à nos yeux une grande faiblesse. Monsieur le Préfet, cette prise de position du Président de l'OMS nous oblige donc à solliciter une position tranchée de la part de l'État pour stopper ce processus. Que ce soit du fait de la forme à l'origine de la polémique sans concertation aucune, que ce soit par la méthode, un peu à la Hollande pour le Grand Est, que ce soit du fait de l'ignorance des symboles et des sens de l'histoire associés à ce site, que ce soit par la dimension de non-respect du travail engagé par les élus sur le terrain avec des projets en pleine construction, nous demandons à l'État de prendre une décision rapide pour éviter qu'avec le temps l'érosion ne s'installe sur les investissements et les projets en préparation et que le coût porté ne devienne mortel pour ces projets. Là, il y a urgence. Pour poursuivre la construction de la grandeur et du rayonnement de la capitale européenne, il faut à tout prix empêcher que l'incompréhension et le doute quant au système décisionnaire ne s'installent dans la tête de nos concitoyens. Monsieur le Préfet, nous vous remercions de prendre en compte notre demande. Merci. Merci, Christiane. Marc Senné ? Toujours sur les mêmes sujets. Oui, monsieur le Préfet, certains de mes propos vont reprendre en partie des éléments présentés par mes collègues François de Fersdorf et Éric Elkoubi, mais ils témoignent en tout cas des préoccupations que nous partageons dans nos différents groupes politiques. Le 11 décembre dernier, une nouvelle profanation d'un cimetière juif a eu lieu dans notre département. 37 stèles et le monument des martyrs de la Shoah ont été tagués et souillés à Herlisheim. Vous vous étiez rendus sur place accompagnés du ministre de l'Intérieur, monsieur Castaner, et de notre président. Notre Assemblée avait condamné ici même ces actes odieux et lâches dès le surlendemain de cette profanation. Ils font suite à ceux qui avaient touché le cimetière juif de Sarreunion où près de 250 tombes ont été vandalisées et détruites en février 2015 dans un contexte très difficile puisque cette profanation intervenait un mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Le président de la République, monsieur François Hollande, s'était déplacé en personne à Sarreunion pour condamner ces actes ignobles. Malheureusement, nous pourrions également rappeler la profanation du cimetière de Saverne suite à laquelle Adrien Zeller nous avait rappelé que nous étions tous des juifs alsaciens mais également celui de Wolfisheim ou de Cronenbourg. Cette liste n'est malheureusement pas exhaustive. Les actes racistes et antisémites que nous connaissons depuis de nombreuses années déjà ont à nouveau augmenté. Ils prennent différentes formes telles que des tags alliant souvent les expressions néo-nazis et racistes sur des lieux publics y compris des lieux de culte mais aussi sur des lieux privés. L'agression récente qu'a subie notre collègue Étienne Wolf à son domicile témoigne de la violence de ces actes ignominieux. D'ailleurs notre Président a rappelé que vous y étiez visé également en tant que plus haut représentant de l'État dans notre région mais aussi la profanation de sépultures qu'elles soient chrétiennes juives ou musulmanes mais également la dégradation de biens et de lieux. Enfin et pas plus tard que samedi dernier lors de la manifestation des Gilets jaunes des propos à caractère raciste et antisémite ont été proférés près de la Grande Sénégou de Strasbourg à l'encontre des membres de la communauté israélite observant le Shabbat. Vous l'avez également M. le Préfet rappelé ici dans vos propos. Nous conseillers départementaux du Barin exprimons à nouveau notre solidarité et notre amitié à la communauté juive d'Alsace et de France et nous rappelons que nous nous opposons bien évidemment à toute forme de xénophobie. M. le Préfet quels sont les moyens que vous pouvez mettre en oeuvre mais comment pouvons-nous aussi vous aider en tant que maire président de communauté de communes conseillers départementaux pour vous accompagner et vous aider pour lutter contre cette recrudescence d'actes racistes et antisémites que nous connaissons malheureusement dans notre collectivité européenne d'Alsace. Merci Marc. Je crois qu'il y a aussi encore Catherine Graff-Eckert qui souhaitait s'exprimer sur ces questions. pour conclure sur cette thématique-là. M. le Préfet, je me permets d'intervenir en complémentarité aux questions déjà posées par mes collègues et notamment Jean-Philippe Morère et Thierry Carbinaire. La nuit de la Saint-Sylvestre a eu dans le Barin et dans l'Eurométropole une nouvelle fois un goût de cendre comme le titrait l'édition des DNA du 4 janvier en évoquant de véritables scènes de guérillas urbaines. La dernière nuit de la Saint-Sylvestre semble détenir le triste record des voitures brûlées ces dernières années avec un nombre jamais atteint. Une fois le nouvel an passé, nous assistons à une confrontation des chiffres avec l'impression d'un jeu de dupe qui tente de minimiser l'ampleur des dégâts. La presse annonce 70 véhicules, les syndicats 180 et certaines sources vont encore au-delà. Et une fois ce tohu-bohu médiatique passé, quelques jours après, nous n'en parlons plus. Bref, business as usual. Mais le problème reste entier. Par ailleurs, parler de voitures incendiées est une chose, mais à cela s'ajoutent des scènes d'une violence inouïe. Il est inacceptable que nos forces de l'ordre interviennent dans des situations qui ressemblent à de réels guet-tapens. Et je pense notamment aux pompiers qui font de plus en plus part de leur appréhension à intervenir. La profession de pompier est déjà suffisamment à risque pour que l'on n'ajoute pas une mise en danger de leur vie par des voyous qui veulent délibérément casser du pompier et d'ailleurs, je pourrais ajouter, casser du gendarme et casser du policier. Alors, que faire ? Continuer à faire ce que nous faisons depuis 20 ans, c'est-à-dire refuser d'en parler clairement même entre nous et d'aller d'un des comptes à l'autre année après année ou devons-nous faire autrement et réunir par exemple les maires, les élus de proximité concernés pour analyser et mettre en point une stratégie pour inverser cette tendance alarmante ? Est-il acceptable que les élus de la proximité, les maires, ne connaissent pas toujours la réalité précise de la situation sur leur territoire dans leur commune ? Je ne le crois pas. Le partage d'informations est pour moi impréalable au nécessaire et urgent travail d'analyse. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, les maires n'ont toujours pas reçu non plus d'informations sur le nombre de fichiers S dans leur commune. Monsieur le préfet, je crois sincèrement qu'il est nécessaire de renouveler nos pratiques, d'unir nos forces, qu'il est urgent d'initier ensemble de nouvelles actions pragmatiques. Aussi, j'appelle de mes voeux un réel travail partenarial entre vos services et les élus locaux que nous sommes. Sur cette question, à l'instar de ceux que vous avez déjà mis en place en d'autres domaines pour faire vivre les valeurs de la République, à l'écoute de votre allocution, je pense que le moment est propice pour travailler ensemble, en confiance et dans la durée pour enrayer ces sujets. N'oublions pas qu'à chaque voiture brûlée correspond une victime, une famille qui se retrouve dans de réelles de difficultés d'organisation et que pour certaines qui sont dans l'impossibilité d'acquérir un nouveau véhicule, cela mérite toute notre attention. Merci Catherine. Monsieur le Préfet, simplement un mot sur les centres pénitentiaires, mais nous en avons parlé ensemble il y a quelques jours. Sachez que, bien évidemment, le département peut être un soutien dans la recherche d'un lieu approprié, mais que nous appelons nos voeux de le mener, de le construire ensemble, élus, avec service de l'État. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, vos interventions mettent en exergue un dénominateur commun. c'est l'augmentation de la violence. C'est l'augmentation de la violence. Et d'emblée, je le dis, ce ne sont pas les seules forces de police et de gendarmerie qui seront à même de juguler cette augmentation de la violence. La violence, elle est intrafamiliale. On l'évoquait tout à l'heure avec l'augmentation et la croissance de 15-16% selon les acronymes que l'on regarde Madame Fersdorf de tel et tel type de violence. On est là complètement dans le secteur, dans le domaine des violences intrafamiliales en croissance. Il y a la violence à l'égard des services publics, des forces de l'ordre, des forces de sécurité, sapeurs-pompiers compris. Je dirais que d'une façon générique, c'est un petit peu la correspondance d'avec la baisse de la valeur respect. Le respect dû aux autres et le respect dû notamment à ceux qui sont en charge d'un service public est malheureusement une valeur qui se caractérise par une forme de perdition, une perte plutôt chez trop de nombreux interlocuteurs. Précisément, plus précisément, chez les sapeurs-pompiers, M. le Président Carminier, il est clair que si la situation devait continuer à se dégrader, nous en arriverions en fonction des lieux d'intervention des sapeurs-pompiers un accompagnement systématique par les forces de police ou de gendarmerie. C'est ainsi que cela fonctionne dans certaines communes, villes, hélas, je ne parle pas du barin, mais si d'aventure nous devions en passer par là, nous en passerions par là. Cela n'est pas satisfaisant, mais au moins, faut-il se mettre en situation de pouvoir intervenir dans des conditions opérationnelles les plus sécurisées. Violence de la nuit de Nouvel An, violence de la Saint-Sylvestre, c'est un sujet compliqué à Strasbourg. C'est probablement, je n'en ai pas été un des acteurs, l'une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, il a été décidé au gouvernement et au ministère de l'Intérieur de ne plus communiquer de chiffres sur le nombre de véhicules brûlés parce que cela avait pour impact d'attiser une course au score, une espèce de concours et que pour ma part je ne tiens effectivement pas non plus à alimenter parce que ce serait un facteur supplémentaire de la croissance à laquelle, je n'hésite pas à le dire, on assiste 2018-19, oui, mais aussi 2017-2018. Et cette croissance, elle est évidemment préoccupante, elle se partage avec les responsables municipaux. La semaine dernière, c'est tenu avec le président de Rommetropole, avec mes collaborateurs les plus concernés, une réunion du conseil intercommunal de prévention de la délinquance, largement centrée sur le sujet Saint-Sylvestre, pour commencer à préparer l'échéance suivante parce que ce qui s'est passé n'est pas satisfaisant. Alors, je ne vais pas devant vous développer l'ensemble du contenu ou comment dirais-je des éléments déterminants de cette nuit, mais il faut aussi la resituer dans un contexte, le contexte selon lequel le véhicule brûlé, ce n'est pas seulement le privilège de la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est tout au long de l'année. Il faut bien que vous en ayez conscience, même si on ne regarde pas ces statistiques au jour le jour. on peut aussi aller voir sur le site de l'Observatoire national de la délinquance et regarder le nombre de véhicules brûlés dans telle ou telle circonscription géographique et on se rend compte que ça n'est absolument pas le privilège de la nuit de Nouvel An. On doit et on peut aussi regarder la géographie des mises à feu et s'agissant de la nuit de la Saint-Sylvestre, on constate que, en tout cas pour la dernière, on est notamment sur la couronne ouest du centre-ville de Strasbourg et on retrouve plus seulement les quartiers considérés comme les plus générateurs mais d'une façon plus large, Haute-Pierre, enfin voilà, un certain nombre de quartiers qui n'étaient pas forcément ciblés par ce type de sinistre. Avec ces mises à feu, une violence, là encore, qui a conduit à ce que l'usage de la force par les effectifs mobilisés pendant cette nuit-là a été un usage Jean-François tout à fait régulier et continu puisque je ne parle pas de chiffres, je ne vous donnerai pas le nombre de grenades utilisées ni le nombre d'armes utilisées. Ça me permet d'ailleurs de faire une petite distinction de vocabulaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup trop et j'ouvre les guillemets bien évidemment de violences policières. c'est une erreur de langage pour le moins. Les forces de l'ordre font usage de la force dans le contexte qui peut être celui de la nuit du nouvel an ou dans le contexte qui peut être celui d'une manifestation non déclarée, erratique, et là j'en arriverai tout à l'heure au passage devant la synagogue que personne ne pouvait prévoir puisqu'il n'y avait ni déclaration ni itinéraire. les manifestants eux font hélas parfois usage de violence. Et si j'entends parler ou si je lis les conséquences de telle ou telle blessure effectivement subie par un manifestant, j'entends moins parler de ce motard de la police nationale strasbourgeois blessé grièvement au mois de décembre à Strasbourg qui ne reprendra pas son activité professionnelle en 2019 qui la reprendra peut-être en 2020 et qui remontera peut-être un jour sur une moto. Ça aussi c'est un drame de la vie un drame de la vie pour quelqu'un qui faisait absolument son métier et dans le cadre de la loi et du règlement. Donc cette société d'une violence croissante elle est là nous y sommes et malheureusement les chiffres en témoignent. Alors il faut à la fois mon discours en était un peu émaillé encore mieux utiliser les moyens de prévention que nous avons et puis c'est le dossier du centre pénitentiaire sur lequel évidemment je viendrai faire en sorte que la justice puisse faire son travail dans les meilleures conditions possibles. Samedi lors de la manifestation du Gilet jaune mais la presse l'a dit Jean-François nous avons interpellé vous avez interpellé 19 manifestants je crois que c'est le bon chiffre voilà les suites seront celles que nous constaterons ils n'ont pas été interpellés parce qu'ils brandissaient une banderole révolution on a le droit d'écrire ça insurrection on a le droit d'écrire ça ce qu'on n'a pas le droit de faire c'est casser les vitrines des galeries Lafayette ou de causer tel ou tel dégât ou de lancer des pavés sur les forces de l'ordre. Violence violence verbale violence des inscriptions et des graffitis dont les victimes ont été recensées répétées par nombre d'entre vous dans ces actes antisémites racistes qui sont constatés depuis quelques semaines quelques mois ici on me demande quels moyens sont mis en oeuvre colonel gendarmerie le dirait mieux que moi une équipe d'enquête est en place sur le sujet des graffitis pour les appeler comme ça et puis sur les profanations qui ont eu lieu je forme le vœu évidemment qu'elles puissent produire des résultats et identifier le ou les auteurs c'est plutôt les d'après les constats qui sont qui sont faits de telle sorte qu'on puisse mettre hors d'état de nuire ou hors d'état de pratiquer ce genre d'insultes d'un autre âge les individus qui en sont les auteurs on me dit que je ne communique pas le nombre de fichiers S dans les communes nous ne communiquerons pas les fichiers S je rappelle que sont les fichiers S ce sont à l'intérieur dans l'ensemble du fichier des personnes recherchées des personnes qui sont affectées donc de cette lettre ou mention particulière parce qu'ils peuvent apporter à nos services du renseignement du renseignement on peut être une personne n'ayant jamais subi la moindre condamnation n'ayant jamais commis le moindre acte répréhensible et pourtant être fiché S parce qu'on est le parent de tel ou tel braqueur ou que sais-je et qu'il sera intéressant pour les services de renseignement de savoir que tel fichier S a franchi telle frontière tel lieu de contrôle à telle heure à tel moment ça c'est les fichiers S en revanche je l'ai cité dans mon propos les moins de 200 personnes recensées ou fichées des personnes susceptibles de radicalisation à caractère terroriste dans le barin si nous avons des échanges et des éléments à partager avec mesdames et messieurs les maires en particulier évidemment que nous le faisons dans la constellation Checate pour être concret donc dans la famille de shérif Checate il y a des personnes dont avec les collectivités locales concernées nous devons nous occuper et nous le faisons et nous le faisons en langage clair et de façon transparente pour que la prévention de ce qui peut se passer et que hélas on a pu constater le 11 décembre à Strasbourg puisse se développer dans les meilleures conditions possibles violence routeière je ne reviendrai pas sur le 80 km heure et les statistiques en tout cas je forme le vœu que ceux qui ont pensé qu'on pouvait détruire saboter les radars les radars contrôleurs de vitesse se rendent compte de ce que leur geste peut emporter d'abord pardonnez-moi ça va faire un peu basique mais en termes de recettes des collectivités territoriales c'est un peu bête parce que ça réduit considérablement les mouvements de fonds qui vont vers les collectivités et qui sont la production directe de ces radars voilà ça c'est la réalité financière des choses mais ensuite et surtout parce que un radar inactif il est aussi inactif par rapport à la contrainte que représente une vitesse maîtrisée régulée ici comme ailleurs je reviens sur ceux qui sont les victimes de cette violence et en particulier monsieur le président Carbinier les sapeurs-pompiers je reviens pour juste citer la question du statut elle ne se traite pas à mon niveau je le suis bien évidemment avec le niveau national quant à à l'évolution des métiers de leurs caractéristiques faut-il ou non rapprocher le métier de sapeurs-pompiers du métier de policier je laisse la question ouverte en tout cas je ne voudrais pas que cette situation là dissuade les sapeurs-pompiers volontaires et dissuade les candidats de sapeurs-pompiers volontaires je vous rejoins complètement dans cette préoccupation d'un renouvellement des générations que je partage avec vous et je suis totalement à votre écoute pour que nous puissions peut-être imaginer peut-être que le futur service national sera une porte vers ce qui n'est pas vraiment un métier ce qui est une mission qui nous permettra d'assurer des relèves l'académie des risques que vous avez mis en place ici dans cette même salle c'est votre initiative c'est l'initiative de l'inspecteur général à la tête du SDIS c'est aussi une opportunité une belle opportunité de partager ce que sont les missions des sapeurs-pompiers et de faire en sorte que peut-être plus de volontaires viennent vous rejoindre viennent nous rejoindre dans cette mission que n'ai-je pas évoqué le centre pénitentiaire le centre pénitentiaire bien moi je l'ai dit là encore dans mon propos il y a une donne me semble-t-il incontournable il faut en Alsace augmenter la capacité d'accueil en particulier la capacité d'accueil en maison d'arrêt la pige l'agence pour l'immobilier de la justice a cru pouvoir relever à Ilkirch-Raffenstaden un terrain d'une opportunité de superficie intéressante avec les réactions que l'on sait j'y ajoute le sujet de heurte je ne commande pas plus avant la façon d'accueillir ces démarches je crois que ces démarches n'ont probablement pas été construites de la façon la plus opportune et c'est le préfet qui ose le dire donc avec l'appui des autorités politiques du département et des collectivités territoriales avec votre appui cher monsieur le président j'espère que nous pourrons parce que nous sommes des responsables et je sais que je parle à des responsables vous prenez vos responsabilités notamment dans des matières aussi difficiles que cette mise en place d'une maison d'arrêt d'un centre méditancière que nous puissions trouver enfin d'abord rechercher nous avons commencé à le faire et puis trouver d'un commun accord avec l'appui du plus grand nombre une opportunité d'implantation qui nous permette là aussi de remplir cette mission sociale que justement le contexte de violence appelle mais pour ne pas terminer seulement sur l'aspect de la répression je réitère ce que j'évoquais dans mon chapitre sur la cohésion sociale faisons vraiment le plus possible notre travail en matière de prévention d'éducation je crois que madame la récris tout commence avant 6 ans disait un psychologue un psychosociologue fameux des Etats-Unis je crois qu'il avait tout à fait raison je me réjouis du doublage des classes je me réjouis de toute une série de mesures qui doivent permettre de mieux acculturer les jeunes générations à une société plus plus de dialogue plus de respect c'est de cela dont nous avons besoin pour les années futures merci monsieur le préfet bien évidemment que sur ces sujets là le département est fortement impliqué dans la prévention puisque aussi de la protection maternelle et infantile que nous avons encore augmenté les moyens nous avons cette volonté justement d'actionner la prévention en lien aussi dans nos responsabilités dans les collèges en lien avec madame la réactrice et les services de l'éducation nationale vous dire aussi que et je l'avais dit au ministre de l'Intérieur quand je l'ai vu à Strasbourg que c'est des réseaux de vigilance publique que nous pouvons aussi construire collectivement et nos travailleurs sociaux au regard de leur connaissance fine des personnes fragiles en difficulté notamment par rapport à la radicalisation peuvent être aussi en lien aussi avec les maires et les acteurs locaux des acteurs partenaires parce que face à ces enjeux de société à cette évolution là on le voit aussi dans les difficultés que nous avons à l'aide sociale à l'enfance il est important que toutes les forces de l'action publique puissent travailler conjointement alors il nous reste encore cinq intervenants sans faire de ma part les amis nous devrions être à une heure à la préfecture alors je vous invite à la concision dans vos expressions Rémi sur le transfrontalier si tu veux appuyer Rémi voilà bien monsieur le préfet je voudrais saluer ce matin votre engagement votre implication ainsi que celui de vos services je pense en particulier à Philippe Oury dans le cadre et des parlementaires évidemment locaux qui ont travaillé sur le traité franco-allemand sur la manière d'abonder les différents éléments qui figurent dans ce traité et j'y vois après une bonne lecture relever dans ce traité un certain nombre d'idées mais aussi de propositions qui ont pu être faites localement et je voulais m'en réjouir parce que c'est vraiment un traité de toute première instance pour l'avenir de la future collectivité européenne d'Alsace alors ce matin vous avez évoqué dans vos propos monsieur le préfet le programme de travail du traité franco-allemand et les 15 points prioritaires qui en ont été sortis alors je m'inscris également là-dedans mais au point 8 des projets figurent les chaînons manquants que vous aviez évoqués ce matin les missing links et il me semble qu'il y ait un oubli c'est le trajet Sarbrücken ça a été évoqué ce matin Sarbrücken à Geno où on a envie de faire un hub ferroviaire de toute première importance au niveau du nord du département et qui rejoint Rastatt et Carlsou alors à moins qu'il y ait une erreur puisque figurent dans ce même texte au point numéro 8 une amélioration des lignes en tout cas c'est pas un missing links entre Sarbrücken et Paris est-ce que Paris est le vrai mot est la vraie ville qui devait figurer là-dedans j'en sais rien c'est pas grave enfin je sollicite de votre part de vos services quand même de vérifier cela et puis le cas échéant de faire remonter ça aux plus hautes instances gouvernementales pour que cet oubli ou ce réajustement puisse se faire dans les meilleurs délais je vous en remercie monsieur le préfet pour la concision et sur maintenant des sujets de santé Stéphanie Cochet hôpital de Vissambourg monsieur le préfet monsieur le président mesdames messieurs chers collègues il y a quelques mois nous avons été alertés par le corps médical de l'hôpital de Vissambourg sur l'impact pour cet hôpital du projet de schéma de permanence des soins en établissement de santé du Barin qui prévoyait la suppression de cette ligne d'astreinte sur les huit existantes actuellement la mise en oeuvre de ce projet aurait entraîné des répercussions fortes sur l'attractivité de l'hôpital de Vissambourg et notamment l'arrêt de l'activité de la maternité et la fermeture des urgences le soir et le week-end avec mon collègue élu du canton de Vissambourg nous tenons ici à rappeler qu'une étude conduisant à l'analyse transfrontalière de soins et des potentiels de coopération dans le secteur de la santé dans les bandes frontalières de l'espace PAMINA a été engagée il y a de cela deux ans étude qui a été soutenue par l'ARS et Interreg et portée par Trisane en vue de développer une coopération sanitaire transfrontalière cette démarche se poursuit aujourd'hui par un projet transfrontalier ayant pour objectif de pérenniser l'offre de soins de proximité sur le territoire de l'euro-district PAMINA en s'appuyant tout particulièrement sur les hôpitaux de Agneau-Vissambourg côté français et de Landau-Badbertza-Bern côté allemand l'hôpital de Vissambourg jouant ainsi un rôle central et préfigurateur dans la coopération transfrontalière que nous appelons de nos voeux en matière de santé notre président M. Frédéric Biry a pu alerter Mme la ministre des Solidarités de la Santé Agnès Buzyn sur les impacts du projet de schéma de permanence des soins par courrier daté du 15 décembre dernier Mme la ministre a informé le président du conseil départemental que des arbitrages devaient être prononcés sur la base de réunions de concertation avec chaque établissement M. le Préfet conscient que l'hôpital de proximité de demain et notamment celui de Vissambourg doit se réformer s'adapter et se réinventer en réorganisant les services soignants et en renforçant le partenariat de proximité nous attendons néanmoins aujourd'hui que vous nous rassuriez en nous garantissant le maintien des lignes d'astreinte de cet hôpital afin que les services de maternité et des urgences puissent être préservés et valorisés dans une perspective transfrontalière novatrice et préfiguratrice nous souhaiterions également votre appui et celui de l'ARS afin que cet hôpital dit de proximité du secteur rural ne se transforme pas à terme en un établissement n'assurant plus que des soins relevant de la gériatrie déshabillé de tous les autres services soignants services nécessaires pour assurer un accès aux soins de proximité et de qualité sur ce territoire transfrontalier du nord de l'Alsace qui est le territoire de Vissambourg merci beaucoup merci Stéphanie toujours sur le sujet santé Michel Echelman j'ai appuyé c'est bon j'avais appuyé c'est bon monsieur le préfet monsieur le président chers collègues notre pays notre territoire font face à une crise profonde concernant notre système de prise en charge des personnes âgées dépendantes cette crise touche tout autant les personnes âgées que les personnes dévouées qui accompagnent nos aînés en témoignent en particulier les mouvements de personnel des EHPAD du début de l'année 2018 qui ont mis en avant le manque de moyens au regard des besoins le turnover important l'absentéisme et les difficultés structurelles de recrutement pour des métiers qui ne sont plus reconnus à leur juste valeur en témoignent aussi les difficultés de recrutement par les services d'aide à domicile ainsi selon une étude récente de l'adresse 44% des EHPAD déclarent rencontrer des difficultés de recrutement entraînant dans 63% d'entre eux la présence de postes non pourvus depuis plus de 6 mois dans le cadre de la concertation organisée par le département avec les EHPAD depuis le mois de décembre 2018 pour élaborer un plan d'action le sujet de l'attractivité des métiers des personnels soignants en EHPAD a été au coeur des débats et les gestionnaires d'établissements présents ont confirmé le fort déficit d'aides soignants sur le marché du travail ce qui génère d'importants problèmes de recrutement et une concurrence active entre employeurs la première clause identifiée porte sur la problématique de la formation des professionnels et sur le faible nombre de personnes sortant des filières de formation si les instituts de formation rencontrent de plus en plus de difficultés à faire le plein des sessions pour autant un certain nombre d'instituts de formation sont quant à eux complets les contraignants à refuser des candidats la problématique semble porter sur la répartition des quotas entre instituts cette répartition relève de la compétence de la région dans le cadre de dispositions législatives et réglementaires fixées par l'Etat il ne serait ainsi pas possible à ce jour d'ajuster le nombre de places par institut en fonction du nombre de candidats les ajustements ne pouvant que s'envisager qu'annuellement la demande serait donc de pouvoir gagner en flexibilité pour ajuster lorsque nécessaire le nombre de places par institut monsieur le préfet peut-on envisager un droit à dérogation dans ce domaine en application des dispositions du décret 2017-1845 du 29 décembre 2017 qui vous reconnaît la possibilité à titre expérimental sur une période de deux ans de déroger localement certaines dispositions réglementaires nationales pour un motif d'intérêt général merci pardon merci michelle Suzanne Kempf je crois était un peu sur le même sujet des EHPAD si je ne me trompe pas merci monsieur le président monsieur le préfet exactement la même chose que madame Schlimann donc c'est inutile que je m'apesantisse c'est vrai qu'il y a une dévalorisation de ce métier un sous-paiement certainement ce sont des métiers très peu payés très difficiles et nous n'avons plus assez d'aides soignantes tous les comités de gestion auxquels nous avons assisté depuis le début de l'année nous le démontrent nous assistons à une fuite et il faudrait arriver à faire quelque chose alors je sais bien que vous n'allez pas résoudre tout cela aujourd'hui même mais peut-être nous soutenir dans une revalorisation de ces métiers ensuite si vous permettez je vais profiter de la présence de madame la rectrice pour présenter une autre demande tous les conseils d'école et tous les conseils dans les collèges tous les conseils d'administration auxquels nous avons assisté ces derniers temps insistent sur le trop grand nombre d'élèves dans les classes nous avons des classes surchargées à plus de 30 élèves et lorsque nous avons des ULIS dans les mêmes établissements qui nous demandent d'inclure les élèves dans ces classes quand ils sont à plus de 30 élèves c'est extrêmement difficile et cela devient quasiment impossible alors je profite de votre présence pour lancer un appel pour avoir moins d'élèves dans les classes il semblerait qu'entre 25 et 30 élèves ce serait peut-être suffisant au-delà de 30 c'est difficile de fonctionner avec un groupe je vous remercie je ne vais pas m'absentir j'ai évité d'être en style télégraphique mais la pensée y était merci Suzanne donc puisque tu fais le lien avec l'éducation Jean-Philippe Morer pour le collège Cholignac oui monsieur le préfet je pose également la question au nom de ma collègue et binôme Pascal Jourdan Pfeiffer qui ne peut être là ce matin le département a investi 28,6 millions d'euros dont 10,37 millions d'euros sur le Neuil-Off au cours du programme de renouvellement urbain de 2008 à 2014 l'assemblée départementale aura à se prononcer prochainement sur la signature de la future convention en rue au cours de laquelle nous confirmerons notre engagement notamment auprès des bailleurs sociaux pour l'adaptation à la perte d'autonomie des logements pour personnes âgées ainsi que sur le soutien du département à la création et la réhabilitation de services et d'équipements publics de proximité via le contrat départemental le département a également renouvelé son engagement au contrat de ville notamment ainsi qu'à un certain nombre d'autres contrats à travers la mobilisation de moyens conséquents pour la réussite éducative de tous les jeunes collégiens du Barin pour renforcer l'égalité des chances ce plan s'inscrit parfaitement dans les enjeux et objectifs du contrat de ville qui préconise de favoriser la réussite éducative par tous les moyens d'action de renforcer la cohésion sociale et d'améliorer l'image des QPV quartiers prioritaires politiques de la ville le collège Solignac classé en REP+, concentre les indicateurs les plus préoccupants de toute l'académie le département du Barin a décidé le 13 novembre dernier d'y réaliser un projet éducatif d'excellence d'une envergure exceptionnelle basé sur un travail exploratoire et innovant au plan éducatif reposant notamment sur les sciences comme levier de réussite pour tous en partenariat avec l'université les grandes écoles l'ouverture du collège à 360 degrés la valorisation de l'entrepreneuriat et la médiation entre pairs et notamment une recherche application avec des cognés classes pour réapprendre à apprendre ce projet prévoit également et c'est très important la relocalisation du collège sur le site de l'ancien hôpital militaire Lyotet propriété du ministère de la défense ces orientations créent une nouvelle alliance entre les partenaires de l'éducation nationale de l'état de l'eurométropole de la ville de Strasbourg et du département parce qu'elles répondent à une convergence d'intérêts entre les objectifs du programme de rénovation urbaine du projet de cité éducative et du plan ambition collège du département le département va donc candidater à l'appel à manifestation d'intérêts de l'état annoncé par monsieur Julien de Normandie ministre lors de son passage à Strasbourg le 7 janvier dernier qui permettra de créer une soixantaine de cités éducatives dès la rentrée prochaine et le collège candidatera à l'expérimentation de cette démarche monsieur le préfet des moyens supplémentaires seront-ils mis à disposition des établissements qui seront retenus et dans quel délai je veux vous remercier de vos éléments de réponse Merci Jean-Philippe et dernière question sachant que monsieur le préfet me disait en apparté que si d'autres questions devaient être posées elles peuvent l'être par écrit et bien sûr les services de la préfecture y répondront en lien avec monsieur le préfet Nathalie monsieur le préfet monsieur le président chers collègues entre septembre et octobre 2018 a eu lieu l'expérimentation dénommée vendange et RSA qui permettait de cumuler le RSA avec le revenu des vendanges opération dont vous avez dû entendre certainement parler monsieur le préfet tant elle a fait grand bruit il y a un an de cela j'étais interpellée par un viticulteur du secteur de bar qui me disait toute sa difficulté à recruter du personnel pour la période des vendanges avec le syndicat des vignerons indépendants le Saint-Vira nous avons entrepris une expérimentation à l'échelle d'un territoire ciblé qui visait à mettre directement en relation vignerons et bénéficiaires du RSA du secteur concerné une journée collective d'information a ainsi été organisée fin août à barre l'un des secteurs ayant la plus forte demande en termes de travailleurs saisonniers vendanges bénéficiaires du RSA et vignerons étaient réunis ce jour-là pour un échange direct la presse locale mais aussi nationale ainsi que deux chaînes de télévision étaient présentes également ce soutien aux acteurs économiques en pénurie de main-d'oeuvre sur des périodes courtes a connu un double succès celui de la médiatisation d'une fois et celui de la mobilisation car si le dispositif permettait de cumuler les revenus des vendanges à celui du RSA la grande majorité aurait eu droit au maintien du RSA sans l'expérimentation en raison de la courte durée pardon du contrat ce n'est donc pas le dispositif de cumul qui a généré la mobilisation mais bien toute la communication et la dynamique qui ont été développées autour de cette action c'est donc monsieur le préfet une véritable stratégie emploi qui a été mise en place avec d'abord un travail d'analyse des principaux bassins viticoles et leurs besoins en main d'oeuvre une stratégie qui pourrait être déployée à d'autres filières filières d'excellence reconnues sur nos territoires et qui connaissent des tensions en termes de main d'oeuvre ce travail en territoire avec les partenaires les bénéficiaires du RSA les conseillers insertion emploi les référents et les élus est une vraie force et confirme une nouvelle fois le rôle d'accompagnement de proximité vers et dans l'emploi de notre collectivité comme cela a été rappelé ce matin dans la démarche départementale de lutte contre la pauvreté que nous avons adoptée en plénière ce matin notre collectivité a un rôle majeur à jouer en matière d'économie de proximité pour rapprocher l'offre et la demande d'emploi et en matière de formation initiale et continue et j'en arrive à la fin dans le cadre de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace l'emploi et l'insertion restent plus que jamais une priorité et nous souhaitons la possibilité d'ouvrir les champs du possible sur des expérimentations telles que celles menées à Barre et d'étendre ce dispositif à d'autres filières agricoles dans une logique de soutien à nos filières locales et je pense notamment à toutes ces bonnes choses que nous avons en Alsace aux houblons aux asperges aux petits fruits donc ce qui nécessitera évidemment un travail partenarial renforcé avec la CAF les missions locales Pôle emploi des échanges dans lesquels nous espérons évidemment votre appui monsieur le préfet et le concours des services de l'état merci merci Nathalie tu as fait le lien avec le déjeuner je donne la parole pour conclure à monsieur le préfet merci monsieur le président je vais essayer de m'inscrire dans le temps sagement compté que vous évoquiez plusieurs sujets intéressent évidemment le monde de la santé en particulier l'agence régionale de santé et établissement public de l'état avec ce sujet aussi transfrontalier de Vissambourg je dirais que pour l'instant il me semble qu'il n'y a pas de risque immédiat puisque s'agissant de la maternité je crois que les derniers chiffres les naissances de 2018 doivent être à 320 et quelques c'est à dire au delà du seuil de 300 qui est le seuil critique pour autant on est très proche de ce seuil donc évidemment il faut se préoccuper de la suite d'où l'adaptation que madame Cocher évoquait dans sa question d'ailleurs le centre hospitalier doit s'adapter et pour cette adaptation la coopération transfrontalière sera sûrement l'une des voies productives pour faire en sorte que l'activité de l'établissement demeure à ce niveau voire même puisse s'accroître ce qui serait ce qui serait bienvenu sur la matière transfrontalière je réponds à Rémi Bertrand s'agissant du point Sarbruc Agneau Sarbruc Paris on va regarder cela avec Philippe Voiry je ne sais pas s'il y a une erreur ou si c'est une façon de cibler cette liaison là comment dirais-je avec une terminologie un petit peu inadaptée en tout cas évidemment je vous rejoins sur l'intérêt non seulement du traité je l'ai évoqué mais de cette liste de grands projets dans laquelle nous pouvons largement nous inscrire ici sur le sujet je reviens à la santé d'une façon plus large santé et sociale d'ailleurs des EHPAD et de leur manque de moyens je crois que la répartition des quotas entre établissements au niveau régional en tant qu'utilisation potentielle du pouvoir de dérogation préfet on va la regarder on va regarder si c'est possible mais pour être très franc avec vous si cela peut constituer un élément de réponse ce sera probablement vraiment à la marge parce que le constat que l'on fait c'est que dans les offres d'aide soignante par exemple les offres d'emploi d'aide soignante place mise au concours on a moins de candidats qu'il n'y a de place on a moins de candidats qu'il n'y a de place donc il y a à la fois une désaffection pour le métier une concurrence lorsque l'on est dans les départements frontaliers et c'est évidemment le cas ici de nos voisins parce que je ne vous dis pas quel est le niveau de revenu d'un ou d'une aide soignante en Suisse ou au Luxembourg c'est sans commune mesure avec ce qui se passe chez nous donc il y a un vrai problème mais le gouvernement en est conscient il y a un vrai problème sur les EHPAD sur le recrutement et d'ailleurs sur le coût de la prise en charge des personnes âgées dans le contexte que l'on sait on va regarder encore une fois ponctuellement sur cet aspect quota et répartition pour répartir le mieux possible l'offre que nous avons pour répondre à votre questionnement sur le collège Solignac et bien mon secrétaire général avait ça complètement à l'esprit vous voyez en dessous de ma main droite il y a un chai voilà il y a un parafeur collège Solignac où à l'adresse du directeur général de l'ANRU l'agence nationale de renouvellement urbain nous sommes quelques co-signataires dont mon voisin et moi même pour appeler l'attention de l'ANRU sur l'intérêt qui s'attache à la réalisation de ce projet que je n'hésite pas à qualifier d'exemplaire réutiliser la caserne Lyoté pour y mettre en place un vrai collège un collège comment dirais-je moins monopolistique que l'actuel Solignac qui réussit tout juste madame la rectrice je crois à rassembler 300 ou 350 madame l'inspectrice d'académie aussi à rassembler 300 ou 350 élèves alors qu'il a une capacité de 600 dans un contexte particulièrement délicat et difficile non il faut que dans en plus ce quartier à fort enjeu il faut qu'on soit en mesure ça fait quoi ce que je disais tout à l'heure de mettre en place pour notre jeunesse un parcours de formation qui par exemple je pense à l'osémarnésia collège l'osémarnésia dont la statue est devant la préfecture on a mis en place des classes chams on a mis en place des classes musiques donc des classes prestige dans un lieu qui a priori pour certains n'auraient pas eu vocation à l'avoir je crois pour souligner qu'il faut qu'on travaille un peu dans ce même dans ce même esprit enfin que n'ai-je pas cité la proposition de madame Ernst sur le cumul RSA et revenu d'activité sur la filière viticole pourquoi ne pas étendre cela à d'autres filières agricoles moi j'y suis en tout cas sur le principe très ouvert regardons cela ensemble c'est vrai qu'il y a un sujet de main d'oeuvre avec la direction du travail je pense qu'on doit pouvoir trouver un chemin pour permettre que certains puissent se réaliser puis trouver peut-être un parcours d'intégration dans l'emploi au travers de cette filière agricole voilà monsieur le président je crois avoir évoqué l'essentiel et si j'ai oublié quelque chose nous le reprendrons en bilatéral et en direct avec les auteurs des questions merci beaucoup monsieur le préfet pour ce moment d'échange privilégié merci d'avoir répondu bien volontiers à toutes les questions posées par les collègues conseillers départementaux merci pour l'invitation à partager ce déjeuner pour un jour un jour de fête pour l'Alsace et merci encore au partenariat entre nos services merci à ce directeur général des services du département je sais que les liens sont au quotidien faciles et agréables merci beaucoup et bon appétit à vous toutes et à vous tous merci à vous